La douzaine d'expressions. Thème. Écouter. Écouter. Écouter est un acte attentif et réceptif par lequel une personne prête son attention à des sons, des paroles ou des informations provenant de son environnement ou d'une source spécifique. Cela implique de porter une attention active à ce qui est dit ou exprimé, en engageant ses sens auditifs et en traitant les informations reçues. Écouter ne se limite pas seulement à la réception des sons, mais englobe également la compréhension et l'interprétation du message, ainsi que la prise en compte des émotions et des intentions derrière les mots. Une écoute efficace favorise la communication, la compréhension mutuelle et les relations interpersonnelles harmonieuses. 1. Écouter aux portes. Cette expression signifie écouter discrètement une conversation privée sans y être invitée. Exemple. J'ai entendu ma sœur écouter aux portes pour savoir ce que je préparais pour son anniversaire. Il est impoli d'écouter aux portes des autres. 2. Écouter d'une oreille distraite. Cette expression indique que l'on prête peu d'attention à ce que l'on entend. Exemple. Pendant la réunion, il écoutait d'une oreille distraite et ne se souvenait de rien des décisions prises. J'ai essayé de lui parler, mais il m'écoutait d'une oreille distraite. 3. Écouter le vent. Cette expression poétique suggère l'acte d'écouter attentivement les sons de la nature, notamment le bruit du vent. Exemple. Assis au sommet de la colline, j'écoutais le vent souffler à travers les arbres. Elle aime se rendre dans la nature pour écouter le vent et se ressourcer. 4. Écouter d'une oreille attentive. Cette expression indique que l'on prête une grande attention à ce que l'on entend. Exemple. Pendant la conférence, il écoutait d'une oreille attentive et prenait des notes. Les élèves écoutaient d'une oreille attentive le professeur qui expliquait le cours. 5. Écouter la radio. Cette expression fait référence à l'acte d'écouter les programmes diffusés à la radio. Exemple. J'écoute la radio tous les matins en me préparant pour me tenir informé des actualités. Quand je suis en voiture, j'aime écouter la radio pour découvrir de la nouvelle musique. 6. Écouter son cœur. Écouter d'une seule oreille. Cette expression indique que l'on prête peu d'attention à ce que l'on entend, voire que l'on fait semblant d'écouter. Exemple. Pendant la réunion, il écoutait d'une seule oreille et était plus absorbé par son téléphone. J'ai l'impression que tu n'écoutes que d'une seule oreille lorsque je te parle. Écouter religieusement. Cette expression signifie écouter avec une grande concentration et un respect particulier. Exemple. Lors de la messe, les fidèles écoutent religieusement les paroles du prêtre. Pendant le discours, les étudiants écoutaient religieusement leurs professeurs. Écouter les oiseaux chanter. Cette expression évoque le plaisir d'écouter le chant des oiseaux, souvent dans un cadre naturel. Exemple. J'aime me promener dans le parc et écouter les oiseaux chanter. Sur ma terrasse, je peux m'asseoir et écouter les oiseaux chanter toute la journée. Dix. Écouter attentivement. Cette expression signifie prêter une grande attention à ce que l'on entend. Exemple. Lors de l'examen oral, le professeur écoutait attentivement chaque réponse des étudiants. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Onze. Écouter les conseils. Cette expression fait référence à l'acte de prendre en compte et de suivre les conseils donnés par quelqu'un. Exemple. Si tu veux réussir dans ce domaine, il est important d'écouter les conseils des experts. Les parents essaient souvent de faire comprendre à leurs enfants l'importance d'écouter leurs conseils. Douze. Écouter un enregistrement. Cette expression se réfère à l'action d'écouter un enregistrement audio, tel qu'une chanson ou une conférence. Exemple. J'ai trouvé un nouvel album de musique, j'ai hâte de l'écouter en rentrant à la maison. Pendant le cours en ligne, nous devions écouter l'enregistrement de la dernière séance. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un village perché au sommet d'une colline, vivait une jeune fille nommée Léa, connue pour sa capacité à écouter attentivement et à tirer des leçons des bruits de la nature. Chaque matin, elle aimait s'asseoir près de la fenêtre ouverte pour écouter les oiseaux chanter. Elle les écoutait religieusement, convaincue qu'ils avaient des histoires à raconter. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les bois environnants, elle entendit le doux murmure du vent à travers les feuilles des arbres. Elle s'assit tranquillement, fermant les yeux pour mieux écouter le vent. Ce moment de calme lui permit d'écouter d'une oreille attentive les secrets que le vent semblait lui murmurer. De retour chez elle, elle alluma la radio pour écouter les nouvelles du monde. Cependant, elle réalisa qu'elle écoutait d'une oreille distraite, car son esprit était toujours captivé par les voix du vent et des oiseaux. Plus tard, elle s'assit dans son coin préféré et écouta d'une seule oreille les conversations des villageois en bas de la colline. Certains parlaient de leurs préoccupations, d'autres donnaient des conseils, et Léa écoutait les conseils des aînés avec une oreille attentive, sachant que leur sagesse pouvait être précieuse. Un jour, elle découvrit un enregistrement que son grand-père avait fait il y a des années, dans lequel il parlait des valeurs de la vie. Léa écouta l'enregistrement avec émotion, sachant qu'elle écoutait son cœur à travers les paroles de son grand-père. Finalement, Léa a compris que pour vraiment écouter, elle devait porter attention aux voix qui l'entouraient et dans son propre cœur. Elle avait appris à écouter aux portes de la nature, à écouter les conseils des autres, à écouter la radio du monde et à écouter son cœur. Et grâce à cette capacité à écouter attentivement, elle trouva une profonde connexion avec le monde qui l'entourait. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.